Hello mes chers toquels, j'espère que vous êtes tous en forme. Moi je suis super en forme et très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une recette simplissime et très rapide à faire, c'est la pâte feuilletée. Vous allez me dire, non, c'est pas possible, la pâte feuilletée c'est pas rapide à faire. Et bien si, justement, avec cette recette rapide, vous allez voir qu'en 10 minutes, vous obtenez une pâte feuilletée hyper croustillante et en plus c'est hyper simple à faire. Donc on se retrouve juste après la recette. Et pour la pâte feuilletée rapide, il me faut. Je verse le sel dans l'eau. Dans le bol de mon batteur, je verse la farine. Le beurre en morceaux bien froid. Et l'eau mélangée avec le sel. Ensuite, je mets en route. Je mélange quelques minutes. Je mélange pas plus parce que sinon le beurre va s'incorporer à la farine. Et justement, pour cette pâte feuilletée, il faut garder les morceaux de beurre. Ma pâte est prête. Maintenant, je réalise les 6 tours simples. Je réalise 6 tours parce que je veux énormément de feuilletage dans ma pâte. Donc je mets de la farine sur le plan de travail pour pas qu'elle ne colle. J'en mets également sur le dessus de la pâte. Et je réalise des points de pression. Je l'abaisse. L'idée, c'est d'avoir un rectangle pour pouvoir réaliser les tours. Je continue d'abaisser. Je fais attention à ce que la pâte ne colle pas sur le plan de travail. Je replie la première partie de la pâte jusqu'au centre. Et je mets la deuxième partie par-dessus. Le premier tour est fait. Je tourne d'un quart de tour. Et je réalise mon deuxième tour. Je mets des points de pression. Et j'abaisse. Je rabats la première partie au milieu. Puis la deuxième par-dessus. Je tourne d'un quart de tour. Et je fais mon troisième tour. Vous l'avez compris, je réalise tout de la même manière pour les prochains tours. Et jusqu'au sixième tour. Je n'hésite pas à fleurer la pâte pour ne pas qu'elle colle au rouleau. Le quatrième tour est terminé. J'attaque le cinquième tour. Si vous voyez que la pâte est trop collante, je vous conseille de la mettre au frais. De la laisser quelques instants. Et ensuite, vous pouvez continuer vos tours. Et je réalise mon dernier et sixième tour. La pâte est prête. Je vous conseille de la mettre au frais avant de l'utiliser. Et regardez ce feuilletage. Maintenant, vous n'achèterez plus jamais de pâte feuilletée. Et voilà, la recette de la pâte feuilletée est rapidement terminée. J'espère que ça vous a plu. Et que pour tous ceux qui n'ont jamais fait de pâte feuilletée, ça va vous encourager à la faire. Parce que vraiment, c'est tellement meilleur que de l'acheter. Et surtout, n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous souhaitez que je vous fasse comme gâteau à base de pâte feuilletée. Pourquoi pas ? Et me dire comment vous avez trouvé la recette si vous l'avez testée. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Parce que n'importe quel YouTuber vous le dira. Aimez, partagez, commentez et s'abonner. Ça aide énormément à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut!